Deux verbes en creux de Jean-Termont. C'est une nuit d'été, nuit dont les vastes ailes font jaillir dans l'azur des milliers d'étincelles, qui, ravivant le ciel comme un miroir ternu, permet à l'œil, charmé, dans son délinchimé. Nuit où le firmament, débrouillé de nuages, de ce livre de feu, rouvre toutes les pages. Sur le dernier sommet des monts, d'où le regard dans un trouble horizon se répand au hasard. Je m'assieds en silence et laisse ma pensée, flotée comme une mer où la lune est berçée, l'infini dans les cieux l'amartit. Je ne parlerai pas des arbres, ni de la nuit brissant dans la pompe du ciel, ni des visages rouillés par la lumière. Tant qu'un homme avouera sa douleur de n'avoir faim que de pain et de loups, tant qu'une femme fiera de ruine pour chercher son enfant, tant qu'un jour se lèvera sur l'autre noir d'un fusil, ne parlera pas des arbres. Je tiens que notre liberté, notre défouloir aussi parfois, nous permettait de nous lâcher sans craindre qui que ce soit. Au pays des droits de l'homme, tu avais super ta place. Du moins, tu avais fait tout comme, avec généralement assez de classes. Les temps, hélas, ont changé. Et toi aussi, tu en as fait les frais. Tes valeurs ont fini par diminuer, vous coupant peu à peu le souffler. Depuis quelques temps, il faut l'avouer, lorsqu'on appelait liberté d'expression, tu fais grise mine à notre société, victime d'un tas d'interdictions. Même si vous aussi, l'intolérance est à présent hubitiquaire. Certains disent que c'est comme ça, qu'on ne peut hélas rien y faire, que désormais plus rien ne changera. Et c'est évident qu'en allant vers ce sens, nous serons bien vite perdus nos acquis. Nous serons cru, pas d'innocence, condamnés à ne plus donner son à l'aide. C'est bien mon bien. Adieu les attentes. Merci.